J'ai rencontré Henri Debs, je crois que dans les années 80, à l'époque on travaillait sur un produit qui n'était pas très à la mode comme avec Frédéric Caracas. On avait tenté de faire une espèce de Caracas moderne dans les années 80 donc on avait préparé un produit très futuriste et on l'avait emmené chez Henri et finalement ça ne plaisait pas, ce n'était pas à la mode finalement il nous a viré. Après je suis revenu quatre ans plus tard, dans les années 84, je lui ai apporté un produit un peu plus Zouk et le fameux en en profiter et Nadia que tout le monde de ma génération doit connaître et à ce moment là que j'ai connu vraiment Henri et pour l'anecdote c'était mes premiers pas donc je lui ai présenté Guilou Lafage et quand je lui ai emmené Guilou, il m'a dit qu'il n'aime pas trop, il chante un petit peu, il est trop efféminé, il chante voilà, il a un petit côté un peu efféminé et qu'il n'aime pas. Finalement je lui ai dit tiens, il a une voie un peu originale, on a essayé ça et finalement on a profité, a fait un grand succès comme tout le monde connaît. Voilà comme ça que je l'ai connu. Je pense que c'est une bonne idée parce que effectivement dans l'univers des des producteurs en Guadeloupe, il n'y en a plus et il n'y en a plus donc tout le monde est tout le monde est prêt à faire sa production lui-même donc voilà donc je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant je sais que Rico c'est un jeune donc je me demande est-ce que ses choix iront vers vers la culture ou sur le business ? Là est la question mais c'est une bonne initiative. donc on tombe l'élan mais là, 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 on donne des fois, là, 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 mais les clés en nous, alors t'endrais-ce qu'il y a fini ?